... Et bien voilà, me voici donc à côté de la chanteuse Moonray, que l'on connaît puisque son titre passe beaucoup dans toutes les discothèques, son titre qui s'appelle Comanchero, prononce-le la française. Votre nom, votre vrai nom, je crois que c'est Mindiligieuse, c'est un nom d'origine grecque, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu les origines. Tout d'abord, bonjour. Et bien mes origines, c'est un petit méli-mélo parce que moi je suis née en France, en Lorraine très exactement, dans un petit village qui s'appelle Forbac. Et mes parents, ma maman elle est grecque, papa est moitié grec et moitié brésilien. Donc c'est une petite salade russe, voilà. Voilà ce qui est fait. Les gens pensent que je suis italienne, mais seulement professionnellement, étant donné que je vis en Italie depuis un an et demi. Depuis exactement le début de Comanchero. J'aimerais que vous nous parliez de la place de la musique dans votre vie. Si vous pensiez faire ce métier, est-ce que vous étiez plus jeune ? Si vous aviez des prédispositions éventuelles à la musique ? Je dirais prédispositions, oui, mais tout simplement pour une question, disons, de hobby. Je ne voulais pas du tout en faire une carrière, absolument pas, parce que j'ai étudié médecine et je chantais comme ça, oui, le samedi soir, dans un petit groupe qui s'appelait Les Vidal, dans la région chez moi, et comme ça, pour gagner un petit peu d'argent. J'ai aussi fait Jésus-Christ Superstar, R, pour gagner de l'argent toujours, pour aider un petit peu mes études. Et ensuite, j'ai abandonné tout cela parce que ça ne m'intéressait pas. C'était un plaisir, c'était des souvenirs et puis c'est tout. Puis le jour est arrivé où j'ai fait la connaissance de mes actuels producteurs qui m'ont proposé, eux, à tout prix que je fasse un disque. Eh bien, j'ai voulu le faire. C'est là qu'est Neko Manchero et je ne pensais pas du tout que ça allait prendre un tel pied et que ça allait échelonner vraiment de plus en plus. Vieille parade, hein ? Voilà. Comment vos parents ont pris la réaction de faire de la musique ? Car lorsqu'on étudie médecine, c'est une branche complètement opposée. Je dirais même que la médecine, c'est la branche des notables et la chanson, c'est la branche des artistes et des réverses. Deux milieux qui sont complètement opposés. Alors, quelle a été leur réaction ? Eh bien, ils ont très, très bien pris cela. Ils m'ont fait confiance, j'ai mis mon diplôme dans le tiroir et je me suis dit, qui sait, peut-être, si ça ne marche plus, je me relance dans la médecine. J'aimerais que vous nous expliquiez l'origine de votre pseudonyme, Mounreï. L'origine, c'est un nom indien. C'est des prénoms que les femmes indiennes avaient autrefois et aujourd'hui encore dans les réserves indiennes. C'est Plume Blanche, Nuage Blanc, Mounreï, c'est Rayon de Lune. Voilà. Et donc, c'était fort bien approprié à mon texte qui parlait d'un indien. Comme je suis une osco, bien entendu, je porte ce pseudonyme. Est-ce que vous avez dû diversifier votre personnalité lorsque vous êtes passée de la médecine à la chanson ? Est-ce qu'il y a des choses qu'il faut changer un peu ? Des plans de carrière différents, bien sûr. Non, j'ai pris cela tout à fait naturellement et je continue à être moi-même. Mais ça n'a absolument pas envahi ma personnalité. Non, non, absolument pas. Je suis moi-même et puis c'est tout avec un petit accoutrement, bien entendu. Mais cela ne change pas beaucoup. Est-ce qu'il ne faut pas parfois se plier à certaines conceptions pour faire le métier du show business ? De toutes petites conceptions, oui, quand même. Jamais de grande ? Oui, de temps en temps, de temps en temps. Enfin, on n'a quand même plus une vie privée à soi. Il faut toujours être très, très disponible. Enfin, c'est très dur, mais je dois dire, j'ai une certaine, comment dirais-je, satisfaction. Et donc, je l'accepte, même s'il y a des, comment dirais-je, des efforts à faire encore beaucoup plus gros, beaucoup plus immenses, je pense que je le ferai. Parce que si j'aime cela, il n'y a pas de problème. Le style de chanson de Comanchiro a été voulu dès le départ ou c'est le producteur qui vous l'a imposé ? Bon, je dois dire que ça a été quelque chose de tout à fait bizarre. Parce que j'ai rencontré mes deux producteurs dans une discothèque et à l'époque, j'avais le look indien. C'est-à-dire, j'avais de très, très longs cheveux noirs avec deux tresses, avec un ruban autour du front. Donc, je sortais comme ça. Ces deux garçons ont été surpris en me voyant accoutrer de cette façon dans cette discothèque. Et à leur avis, je dansais très bien. Ils m'ont abordée et puis on a commencé à discuter. C'est là qu'est née une relation très, très amicale. Et c'est là qu'on a voulu absolument me faire faire quelque chose dans le monde de la chanson. Mais à ce moment-là, qui s'appropriait à ma personnalité. Et à l'époque, j'avais vraiment le look indien. Et c'est de là qu'est née Comanchiro. Et j'ai fort bien apprécié. J'ai voulu faire du disco parce que c'est ce que le marché en ce moment demande beaucoup plus. Et la langue, vous me direz, pourquoi pas de français, pourquoi pas d'italien ou une quelque autre langue. Mais l'anglais, c'est ce qui va le plus. C'est ce qui est le beaucoup plus, disons, comment dirais-je, agréable à Louis. Est-ce que le fait de chanter en anglais, il n'y a pas un petit projet de carrière internationale ? Car seulement l'anglais, c'est une langue qui s'impose bien, très bien même. Je dois dire oui, mais tout doucement. Je remettrai ça à demain, pas aujourd'hui. Parce que je voudrais quand même être beaucoup, beaucoup plus sûre. Avoir les épaules assez fortes pour pouvoir, disons, comment dirais-je, porter, si c'est possible, même des échecs. Parce que c'est très difficile. Et aller en Angleterre et en Amérique dans ce cas-là, c'est très intéressant. Mais je préfère y aller avec les pieds de plomb. Alors attention, tout doucement. Est-ce que le passage du premier au second disque ne va pas être difficile ? Je dois dire que j'ai vraiment en ce moment une peur immense. Mon deuxième 45 tours est sorti. C'est un 33 avec quatre versions. Le titre est vivant. Ce sont quatre versions différentes. Il y a le slow, la version disco-dance et deux versions instrumentales. Donc, étant donné que Comanchero a été un succès, il faut faire au-delà de ce succès. Parce que si on chute, on dit des étoiles aux étables. Alors je ne voudrais quand même pas arriver aux étables. Malheureusement, c'est comme ça. Mais si ça arrive, je l'accepte. Les échecs, c'est fait pour améliorer, bien entendu. Et donner de plus en plus de, comment dirais-je, de soi-même professionnellement, de mieux en mieux. Enfin, mais j'espère que ça va marcher. Et j'ai tout fait pour que ça puisse être au-delà de Comanchero. J'espère que ça va passer. Est-ce que vous êtes prête à ramer dans ce métier ? C'est-à-dire que si vous avez des échecs successifs, est-ce que vous êtes prête à tenir, à ne pas vous décourager ? Oui, je serai comme une barque qui est en train de couler. Et alors je vais essayer de boucher tous les trous si possible pour que je puisse rester au-delà des vagues. Voilà. Est-ce que vous avez des références au monde de la chanson française ? Est-ce qu'il y a des artistes français que vous appréciez spécialement ? Ah, j'apprécie énormément Michel Sardot. J'ai toujours apprécié Michel Sardot. Gainsbourg aussi, de temps en temps, pas toujours. Et Charles Aznavour. Il a de très très belles chansons. Je l'aime beaucoup. Ce sont des artistes que j'apprécie. Est-ce que quand vous avez fait votre carrière, vous avez pris modèle sur quelqu'un ? Au niveau du look, au niveau de la façon de danser, au niveau de plein de choses, est-ce que vous avez été inspirée d'autres artistes ? Surtout pas d'inspiration. Ça doit être instinctif, personnel. Et donc je ne regarde pas autour de moi, absolument pas. Je respecte ce que font les autres, mais je ne veux pas faire comme les autres. Je veux être moi-même et puis c'est tout. Parlons marketing à présent. Depuis quelque temps, les disques se promotionnent sur beaucoup plus de temps qu'avant. Est-ce que vous pensez, vous, personnellement, que c'est une bonne chose ? Ou qu'il valait mieux le temps des années 70 ou un certain disque tous les trois mois ? Eh bien, je pense quand même que j'ai un petit regret. J'ai un petit regret de ne pas être il y a dix ans. Voilà, comme vous disiez, les années 70. J'apprécie davantage cette méthode. Aujourd'hui, c'est beaucoup trop accéléré. Ça, disons, c'est le temps. Je ne dis pas d'un jour comme une rose, mais c'est trop bref. Il faut quand même laisser le temps de ce, comment dirais-je, de pouvoir se regarder autour et d'avoir de nouvelles idées. Un peu plus de temps, c'est trop court, c'est trop bref. Et donc c'est très difficile. Et la concurrence est vraiment immense. Revenons à vos goûts musicaux. Si je vous dis Peter Aslan et Frédéric François, vous me répondrez quoi ? Oh là là ! Moi, je les aime tous les deux. Parce que la musique, pour moi, enfin bref, tout ce qui est mélodieux, tout ce qui est beau, les belles chansons, c'est agréable. Je ne fais pas de distinction. Pourtant, il y a certaines chansons faciles, comme justement ces chanteurs. Et puis la chanson un peu plus sophistiquée, Balavoine par exemple. Oui, mais voyez-vous, ce sont des genres qui ont, bien entendu, une catégorie de personnes qui apprécient. Alors il en faut pour tous les goûts, bien entendu. Alors je trouve que c'est bien qu'il y ait des personnes qui chantent des chansons, qui s'adaptent fort bien au goût de certaines personnes. Beaucoup de gens qui rentrent au milieu de la variété, dès qu'ils réussissent un petit peu, voient l'option au cinéma. En ce qui vous concerne, est-ce que vous avez des projets à ce niveau-là ? Pas pour le moment. C'est-à-dire que je veux m'enraciner dans la chanson d'abord. Et pour cela, je préfère attendre. Mais ce n'est pas dit que je n'accepterai pas. Qui sait, peut-être, pourquoi pas, c'est une branche qui m'intéresse énormément. J'apprécie énormément le cinéma. Et puis, pourquoi pas être comédienne après tout. Mais je préfère attendre. Je ne veux pas précipiter. Donc, si demain, on vous propose un grand rôle dans un film, vous direz non ? Ouh là ! Alors là, je préfère ne pas, comment dirais-je, me laisser aller à des discours un petit peu plus long. Non, je préfère voir et être plongée dans la situation, c'est tout. Dernièrement, Bernard Hinault a dit, les journalistes ont plus besoin de moi que moi j'ai besoin d'eux. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je pense qu'il a raison. C'est-à-dire ? Enfin, bref, soit disant que les journalistes vivent sur de grands personnages. C'est leur vie. S'il n'y avait pas ces personnages du monde sportif, comme Ino, coureur-cycliste, je connais même un autre grand champion, très très connu en Italie, comme Moser et Saroni, que j'ai côtoyé. J'ai discuté avec ces personnes et ils m'ont dit exactement la même chose. Et donc, je pense qu'ils ont raison. Non, c'est vrai. C'est vrai. Les journalistes vivent de ces choses-là, de ces personnages, non seulement du cinéma, du show business, de la chanson, enfin bref, et du sport. Mais ces personnages-là donnent du pain à manger aux journalistes. Je suis méchante, mais je pense que c'est vrai. On pourrait revenir à votre carrière et parler du futur, rappeler le 33 tours, de quoi il est fait, rappeler le style, les titres, et puis comment s'organise la promotion de ce premier album ? Oui, eh bien, il vient de sortir il y a très exactement, il y a trois semaines en Italie. Il s'appelle Viva, c'est le titre du 33 tours. Et ces quatre versions exactement, nous avons voulu faire cela, bien entendu, c'est toujours le même genre, le style indien, soi-disant indien. On peut se le représenter, ce deuxième disque, les gens peuvent avoir de l'imagination. Il peut être soit africain, soit japonais, chinois, enfin, ou alors hindou de l'Asie, ou alors à ce moment-là, indien d'Amérique. Il y a soi-disant de la fantaisie, et donc, je pense qu'il y en a pour tous les goûts. Je parle pour tous les goûts parce que j'ai fait aussi la version jazz, c'est-à-dire slow jazz de Viva, et que j'aime beaucoup d'ailleurs. J'aime beaucoup, et pour cela, j'ai voulu montrer que je ne sais pas faire seulement du disco, mais aussi me laisser aller dans le calme, dans le relax. Que pensez-vous de certains chanteurs qui restent dans une lignée musicale et qui n'en sortent pas, qui n'évoluent pas ? Eh bien, peut-être parce que ces gens-là ressentent peut-être ce qu'ils font, et ils ne ressentent que cela, et donc, ils s'expriment. C'est un message qu'ils lancent, c'est leur message, et donc, c'est bien, pourquoi pas ? Enfin, moi, je préfère, j'aurais voulu faire la même chose, mais je ne pense pas que ce soit très, très, comment dirais-je, bénéfique. Je voudrais quand même toucher de 7 à 77 ans, si c'est possible, comme public. C'est une branche assez vaste, et je voudrais quand même essayer de faire un peu de tout. Pourquoi pas ? Le monde de la musique est si vaste, et c'est, disons que c'est les possibilités, et j'espère avoir, disons, les moyens de pouvoir le faire. La scène, quels sont vos projets à ce niveau-là ? Eh bien, c'est-à-dire que, pour le moment, je me contente de faire, d'enregistrer des disques, de faire de la télévision, et quelques galas. Pour le futur, je préfère attendre, je préfère ne pas en parler. Je vous remercie. Merci.